Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto, un tuto coiffure. Donc ça sera la troisième vidéo dans la série 4 coiffures faciles pour tous les jours. Donc comme c'est la troisième vidéo, on va compliquer légèrement les choses, mais très légèrement. Il y a certaines coiffures dans la vidéo que vous allez peut-être trouver difficiles, mais je vous promets que quand vous avez attrapé le coup de main, c'est d'une facilité déconcertante, vraiment. Et là, ces 4 petites coiffures vont être réalisées entièrement sur ma petite fille, parce que je pense que ça doit être un petit peu plus clair pour vous de voir quand je travaille sur quelqu'un d'autre. Donc on se retrouve tout de suite pour les coiffures. Allez, c'est parti, on commence. Donc je vais essentiellement travailler sur cheveux mouillés aujourd'hui. Donc tout d'abord, je viens prendre 2 petites mèches de chaque côté du visage, d'environ 2 cm de largeur, et je vais diviser chacune de ces mèches en 2, de manière égale évidemment, ce qui nous donne 3 brins, que je vais commencer tout simplement à tresser. A chaque fois que je vais retresser, je vais venir prendre une petite mèche de la même largeur que celle du départ, de chaque côté du visage. C'est un peu une sorte de tresse africaine, mais pas collée sur la tête en fait. Donc voilà, je tresse, je prends de chaque côté une petite mèche, je la rajoute au brin, que je viens tresser. Ainsi de suite, de chaque côté. Vous allez voir, le fait de travailler sur cheveux mouillés, surtout si vous avez un cheveu dégradé comme elle, c'est beaucoup plus simple. Évidemment, il faut toujours, toujours bien démêler son cheveu au préalable pour avoir un travail propre. Donc je continue à tresser, à prélever des brins de chaque côté de sa tête, et je viens prendre des brins jusqu'en bas de la nuque. Vous voyez, je descends assez bas quand même. Et maintenant, je viens sceller tout ça avec un petit élastique. Je viens démêler, et voici ce que ça nous donne. Je trouve que c'est une petite coiffure assez simple, mais qui est assez jolie. Et ça vous permet aussi de ne pas avoir vos cheveux dans les yeux, et de ne pas forcément les attacher tout simplement avec une queue de cheval. Donc là, pour la deuxième coiffure, je vais garder mon travail du départ, mais vous n'êtes pas obligés. Donc je viens diviser les cheveux en deux parties. Je prends une petite mèche du côté gauche, que je viens passer au-dessus de la première, et en dessous de la deuxième mèche. Je viens rajouter à la mèche qu'on vient de passer une autre mèche. Je la passe au-dessus et en dessous. Je prends, je passe au-dessus et en dessous. A chaque fois, il faut que je prélève une partie de cheveux. Voilà, que je repasse au-dessus et en dessous. Ça va vous donner un peu comme une tresse égyptienne, mais plus facile à faire. Et voilà. Donc je continue jusqu'où je peux continuer, parce que comme elle a un cheveu dégradé, j'ai des petites mèches qui ressortent de la tresse. Donc je continue le plus bas possible. Et maintenant, je viens mettre un petit élastique. Et je viens surtout détendre un peu tout ça pour avoir un effet déjà beaucoup plus joli et beaucoup plus épais. Et voici ce que ça nous donne. Alors comme vous pouvez le voir, la petite tresse du départ n'est pas bien centrée. J'ai fait une erreur, désolée. Troisième coiffure. Donc je viens reprendre une mèche sur le côté de son visage, mais là assez large. Voilà. Que je démêle très bien au préalable. Je vais diviser en trois brins. Je commence à tresser, mais là ça se complique. La petite mèche de droite, à chaque fois que je vais la tresser, je vais la diviser en deux de manière égale. Et la partie divisée, je vais en mettre une sur le côté. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais vous allez voir. Donc vous voyez, avant de tresser, je divise en deux. Voilà. Et je mets deux côtés. Alors si vous avez vraiment peur que les mèches vous embêtent, vous pouvez les attacher avec une petite pince à chaque fois. Mais personnellement, quand vous avez les cheveux mouillés, vous allez voir, c'est assez simple. On tresse. On divise en deux. Ce sera toujours le brin de droite que vous allez diviser en deux. Et pareil, vous continuez jusqu'au bon vous semble. Vous allez voir, la tresse va s'affiner au fur et à mesure, mais c'est tout à fait normal. Et maintenant, je termine avec une tresse normale jusqu'au bout. et je scelle avec un petit élastique. Voilà ce que ça nous donne. Une tresse un peu biscornue. Je vous l'accorde. Maintenant, on vient prendre la même mèche, mais de l'autre côté qu'on divise en trois brins. On commence à tresser, mais là, on ne va plus diviser en deux. On va prendre les mèches qui sont de l'autre côté et on va venir les ramener dans cette tresse-ci. Donc on prend le premier brin de l'autre côté qu'on rajoute au brin de cette tresse-là et on tresse. Ça fait beaucoup de mots tresse dans cette phrase. On prend, on rajoute, on tresse. On prend, on rajoute et on tresse. Comme ça jusqu'au bout. Voilà. Alors ne vous embêtez pas à bien vouloir s'entrer dès le départ. Vous allez voir, une fois que les tresses seront terminées, le travail se mettra automatiquement de lui-même très très bien. Alors désolé pour la luminosité, mais le temps est très changeant. Donc je prends et je rajoute à mon brin de gauche que je vais tresser. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu ce que ça va vous donner, mais je vous assure que c'est quelque chose de très joli et qu'on ne voit pas partout. Voilà, une fois que j'ai tout fini de prendre les mèches de l'autre côté, je termine la tresse jusqu'au bout et je viens fermer tout ça avec un petit élastique. Je peux enlever la pince que j'ai mis en dessous. Hop, voilà. Et voilà ce que ça nous donne. La quatrième est ma préférée. Donc, j'ai fait une queue de cheval que je viens diviser en deux parties. Il y a une partie que je vais venir attacher avec une pince pour l'isoler pour ne pas qu'elle ne me gêne. Voilà. Je prends l'autre partie que je démêle bien et que je divise elle aussi en deux parties égales. Maintenant, je vais venir torsader tout ça. Donc, je vais venir faire une torsade mais je tourne la mèche vers la gauche. C'est important le sens dans lequel vous allez tourner pour que la torsade tienne bien. Donc, la deuxième mèche je fais la même chose et je tourne vers la gauche. Et maintenant, je vais les passer l'une au-dessus de l'autre mais vers la droite. N'hésitez pas à retorsader si vous voyez que tout ça se détend. Et voilà, je ferme avec un petit élastique mais je vais venir rabattre le bout comme vous voyez là pour ne pas qu'il ne me gêne après. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure et je fais la même opération sur le bras qu'on avait isolé. Donc, je divise en deux je torsade chacune des deux mèches vers la gauche et je vais venir les passer les unes au-dessus des autres mais vers la droite maintenant. et je ferme comme de l'autre côté avec un petit élastique et je replie bien la petite pointe. Voilà. Donc, voici ce que ça nous donne. Deux jolies torsades qu'on va venir toutes les deux en fait faire un nœud tout simplement. On fait un petit nœud bon, pas trop serré non plus il ne faut pas que ça vous arrache la tête. Les deux parties qui nous restent on va venir les rabattre de chaque côté et on va venir maintenant accrocher tout ça avec des petites pinces donc soit des pinces plates soit des crochets à chignon c'est comme vous voulez. Une fois que tout est bien maintenu à peu près vous venez bien le travailler et le placer comme bon vous semble. C'est vraiment important pour ce chignon de travailler sur cheveux mouillés car généralement si vous avez des cheveux un tout petit peu fourchus ou abîmés ça ressort un peu des torsades donc c'est vraiment important de travailler sur cheveux mouillés. Donc voilà vous passez vos petites pinces pour que tout ça tienne bien donc évidemment essayez à ce qu'on ne voit pas les petits crochets. Et voilà vous ne trouvez pas ça joli ? Moi personnellement j'adore. Ça vous fait un joli petit chignon torsadé. Et voilà j'espère que ce petit tuto coiffure vous aura plu. J'espère que vous aussi vous allez reproduire ces petites coiffures. N'hésitez pas si vous arrivez à en reproduire l'une d'entre elles à me mettre des petites photos sur mon Instagram pour que je puisse les voir et les commenter. Ça me fera super plaisir. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir nécessairement les cheveux longs pour réaliser toutes ces coiffures. Certaines coiffures d'entre elles peuvent être réalisées sur un cheveu mi-long comme le mien. Donc voilà comme d'habitude on se retrouve sur Instagram et je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! !